vous m'entendez mieux oui donc du coup je suis là pour vous parler de l'outil que j'ai mis en place autour de la documentation php donc tout est parti très simplement de rencontre au cours de la vie j'ai ça m'a fait rencontrer justement d'amien ségui qui à l'époque s'occupait de la documentation php moi le développement j'aimais bien donc je bidouille un peu la maison et du coup je me suis aperçu que bien pour contribuer à php il fallait pas forcément être un pro mais juste avoir un petit peu de temps et on pouvait apporter une contribution si minime soit elle dans divers domaines et dont la documentation en particulier qui est un énorme chantier et donc j'ai commencé tranquillement à faire de la traduction et je me suis rapidement aperçu que et bien la documentation php c'est c'est assez lourd parce que tout se passe au niveau de fichiers xml et de telle sorte après avoir des différents formats de sortie donc du coup on a à peu près 11000 fichiers xml à traduire un avec des entités un peu partout et avec des plein de plein de petits pièges qui fait qu'après la documentation ne compile pas donc du coup on essaye de traduire au mieux on essaye de pas tout casser pour éviter justement que que nos changements ne soit pas mis en ligne une fois la semaine donc du coup on quand on souhaite utiliser la documentation php donc on a différents formats de sortie et pour ce faire justement il ya un outil qui a été créé qui s'appelle phd phd c'est un outil qui a été créé par annais magnusen je sais pas si c'est quelqu'un qui vous parle qui a le pseudo de béjorie sur les différentes listes de php et phd justement va nous permettre de rassembler tous les fichiers xml et d'en faire soit du html en ligne comme on peut le consulter en règle générale soit du pdf soit plein plein de formats de sortie différents donc du coup cette documentation et bien il a fallu enfin il faut arriver à la traduire en un maximum de langues possibles et donc du coup le français que j'étais bien c'est rapidement aperçu que on pouvait arriver à aider justement non pas le que que la langue française mais toutes les autres langues qui étaient volontaires mais par contre qui comme moi au départ et bien avait très peu de connaissances autour de la documentation et de ses outils pour arriver à à contribuer facilement parce que l'un des gros problèmes justement de la 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 traduction traditionnelle comme je l'ai appelé et bien c'est d'abord de récupérer l'ensemble des 11000 fichiers sur un fin qui se trouve sur un dépôt svn ensuite d'en modifier un donc du coup quand on veut donc traduire un seul fichier et bien on se doit d'abord de récupérer les 11000 ensuite les quelques fichiers français qui existent déjà de faire sa modification et ensuite de faire un commit sur le svn officiel ce qui fait que pour traduire et bien il va falloir un petit peu de connaissances autour de autour de ces différents outils et et pour le coup on raté beaucoup de contributeurs qui trouvaient une faute d'orthographe ou ou un contresens ou une mise à jour non effectuée et on on se privait de ces gens là et c'est la raison pour laquelle justement lorsque j'ai commencé à traduire bien je me suis dit qu'éventuellement un petit éditeur en ligne ça pouvait faire l'affaire et maintenant c'est devenu un projet assez assez conséquent un projet qui demande beaucoup de temps aussi justement à maintenir à faire évoluer mais mais qui permet au final et bien de toucher à une population qui n'avait pas l'habitude de contribuer qui ne voulait pas contribuer parce que trop compliqué donc du coup avec un petit peu d'historique donc le développement il a commencé en 2008 à peu près j'ai mis un peu de temps à me lancer à à faire ce genre de projet là mais mais il a pris un sérieux coup de boost grâce au google summer of code 2009 le projet a été retenu et c'est un chinois je crois qui dont le nom le pseudo et ks chaine qui a permis de donner un petit coup de boost de d'articuler un peu mieux le code parce que du coup fatalement vu que je suis pas un pro du tout de php comme vous eh bien mon code est un peu pour ave donc du coup il a réussi à remettre de l'ordre dans tout ça et maintenant j'essaye de suivre un peu sa lignée pour le pour tout ce qui est nouveauté et résolution de bug donc l'éditeur en ligne on peut le trouver directement en tapant dans son navigateur préféré dit pour un php.net on arrive sur sur cet écran d'accueil qui va permettre de s'identifier donc au départ en fait j'avais fait multi projet parce que pour le coup vu qu'il repose entièrement sur phd et bien il peut être utilisé dans n'importe quel projet donc aujourd'hui il ya pire qui enfin qui étaient susceptibles d'être d'être supporté mais différents choix qu'ils ont fait à un moment donné les ont fait s'éloigner de plus en plus de la communauté de traduction donc j'ai presque envie de dire tant pis pour eux quoi mais bon voilà donc pour le coup aujourd'hui on n'a que le projet php qui est supporté mais il faut savoir que bien si si vous avez une grosse documentation à faire et qui peut s'articuler autour de phd et bien l'éditeur en ligne pourra être utilisé justement pour ce genre de projet là et il peut être mis enfin il est entièrement configurable ce qui fait que là je les paramétrer justement pour qu'ils soient sur les serveurs de php mais il peut très bien l'être donc dans un tout autre contexte donc du coup je vais récupérer l'ensemble des utilisateurs qui sont pas spécialistes à savoir enfin pour le coup normalement il ya que ceux qui ont un compte svn officiel qui peuvent enfin qui peuvent traduire entre guillemets mais là on va on va avoir des principes de patch on va avoir des principes de de proposition de correction etc donc tout un tas d'outils qui fait que et bien avec un compte facebook google ou en anonyme tout simplement on va pouvoir se connecter et on va pouvoir proposer une modification donc ce qu'il faut savoir c'est quand vous regardez la documentation en ligne classique vous avez un petit bouton edit juste à côté de chaque paragraphe je sais pas si vous avez déjà vu ça mais pour le coup en fait le simple fait d'y cliquer va vous y connecter automatiquement et va vous permettre en fait de proposer une modification que ce soit dans la langue anglaise ou dans n'importe quelle langue donc comme je vous le disais ça simplifie énormément le processus de traduction aucune notion svn à connaître en particulier lorsque l'on va pouvoir on va pouvoir en fait éditer n'importe quel fichier des 11000 et effectuer une modification toute simple il ya beaucoup beaucoup de petits outils qui ont été mis au fur et à mesure je vais j'ai prévu une petite une petite démonstration en ligne directement vu qu'on a du réseau qui passe pas trop mal donc voilà donc aujourd'hui au tout début en fait on est enfin quand j'ai créé l'éditeur c'était des plus simplissimes ce qui fait qu'ils faisaient aucun check et et en particulier du xml ce qui faisait que et bien la moindre traduction qui était un petit peu erronée au niveau des balises faisait que ça faisait tout planter donc là on a rajouté beaucoup de beaucoup de tests autour de tout ça on a une vérification xml ligne justement qui se fait au niveau de la sauvegarde pour vérifier que le xml est bien correct il ya tout le principe des entités de la documentation qui fait que la vérification des entités est très compliqué à mettre en place donc ça c'est pas effectué donc on peut toujours la casser à loisir et il ya beaucoup de vérifications qui sont faites en automatique justement par rapport à la langue anglaise c'est à dire qu'on se base toujours sur l'anglais et on essaye d'être le plus conforme possible et le plus fidèle possible ce qui fait que et bien on va vérifier chaque argument de chaque fonction pour voir si bien en langue française on n'aurait pas oublié un ou le type de l'argument serait-il erroné par rapport à la langue anglaise etc ce qui fait que on va se retrouver avec non seulement un outil qui va nous permettre de faire des mises à jour mais aussi des outils qui va nous permettre de nous signaler toutes les erreurs qui ont été effectuées dans toutes les langues pour essayer de les corriger au fur et à mesure pour être au plus près de au plus près de la réalité par rapport à la langue anglaise donc on a mis en place il n'y a pas très longtemps un système de preview ce qui fait que au fur et à mesure enfin c'est pas au fur et à mesure où on tape mais presque mais on fait la modification et on peut voir justement directement ce que ça ce que ça donne au niveau de la page de rendu une fois normalement l'ensemble de la documentation compilée mais là on se contente de compliquer qu'une seule page donc ça par exemple c'est une démo que je pourrais pas vous faire parce qu'aujourd'hui c'est c'est parti en vrille mais pour une raison qui est indépendante de la volonté de l'éditeur donc il faut rétablir tout ça donc pour les logiciels utilisés en fait au niveau de la documentation php au niveau de l'éditeur de la documentation php et bien je me repose sur le framework exjs donc pour l'instant pour ceux qui connaissent exjs ils en sont à la version 4 et des brouettes là ça reste sur l'exjs 3 qui permet juste d'avoir un framework relativement complet pour arriver à y caler dans une seule page tous les outils dont on a besoin pour 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 réaliser l'éditeur dans le dans le meilleur des mondes le code en tant que tel il est édité enfin il est colorisé avec code mirror donc code mirror on est à version je crois qu'il ya trois qui bientôt en train de sortir mais là on est sur la 2 code mirror va permettre justement de d'avoir un rendu un peu plus un peu plus sympathique et puis aussi de faire une vérification des balises avec la coloration syntaxique lorsque l'on oublie une balise xml ou ce genre de choses et puis en arrière-plan bat fatalement php c'est évident avec une base sql donc l'ensemble n'est pas très très lourd au final parce que justement on stocke des références par rapport à des fichiers et non le contenu fatalement donc ça reste assez light l'utilisation parce que pour le coup c'est presque ce qui me semble le plus important avant que avant que je ne commence l'éditeur il y avait il y avait un effort de traduction dans les différentes langues langues qui était qui était infime voire voir inexistant donc la documentation php par enfin en français par par habitude et par tradition elle est elle a toujours été la plus élevée par rapport à par rapport aux autres documentations du monde entier on avait les japonais qui avait qui avait beaucoup travaillé aussi et qui avait réussi à remonter la pente assez fortement et puis on peut voir que du coup et bien depuis 2010 les statistiques en fait je n'avais pas au départ j'avais pas fait de j'avais pas fait d'outils pour analyser tout ça ce qui fait que l'éditeur malgré le fait qui date de 2008 et bien j'ai commencé à mettre quelques stats au point à partir de 2010 et et on s'aperçoit que bien du coup depuis 2010 on a 52 000 commits donc ça représente presque cinq fois la totalité de la doc alors du coup c'est c'est assez sympathique quand même et on a 34 mille connexions après j'ai rajouté les les connexions qui émanent de google ou de facebook mais c'est presque anecdotique mais en fait on peut on peut surtout voir par rapport à ça c'est que et bien l'éditeur en ligne a permis par exemple aux espagnols de de contribuer très très fortement l'espagnol au tout début en fait les espagnols ils avaient à peu près un ou deux pour cent de la documentation php qui était traduite et là aujourd'hui ils sont presque à 90% et on peut le voir justement ils le font exclusivement avec l'éditeur donc on ça permet vraiment d'inciter sur le fait qu'il y avait vraiment un besoin derrière tout ça et et que du coup ça a l'air d'être aussi facile que ça de contribuer on a les russes aussi qui s'y sont mis qui ont beaucoup beaucoup aussi apporté de contributions sur le code de l'éditeur et tout en tout en traduisant tranquillement leur documentation aussi donc eux c'est pareil quand on fera le visu au niveau du au niveau de l'éditeur et bien on pourra voir leurs stats mais je crois qu'ils doivent être aux alentours de 60% ou quelque chose comme ça alors c'est une documentation qui est partie de néant faut vraiment savoir que qu'on commence à vouloir traduire la documentation php dans une langue différente et qu'on part de zéro c'est un travail de titan c'est vraiment colossal parce qu'on a des fichiers qui font presque dix mille lignes à eux tout seul et du coup il faut avoir beaucoup de volonté on en a vu passer beaucoup qui ont qui ont voulu tenter de commencer une traduction et qui sont jamais trop arrivés moi j'ai eu la chance justement qui a vu un gros travail de fait en amont au niveau de la langue française parce que seul j'y serais jamais arrivé c'est évident mais aujourd'hui on est on est une petite dizaine à contribuer sur la langue française et en majorité en utilisant l'éditeur et en continuant de le faire évoluer donc avant de avant de faire le petit démo en ligne si des fois déjà vous avez des questions par rapport à tout ça par rapport à l'éditeur par rapport à la documentation ouais 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 alors c'est vrai qu'avec git pour l'instant on a un module en fait qui est que l'on garde dans dans le dans le repositeur tranquillement mais qui est déjà prêt on sait pas trop s'il est stable ou pas parce qu'on n'a pas encore trop fait de tests vis-à-vis de tout ça mais la documentation elle est pour l'instant est restée sur svn ce qui fait que tout en restant sur svn et bien on s'est pas trop trop inquiété de git mais enfin au tout début en fait où l'ensemble du projet php est passé sous git il ya une volonté assez forte et en particulier de la mienne je l'avoue de garder la documentation sous svn parce que c'est que ça apporte enfin une flopée de modifications qui est pas négligeable et du coup beaucoup de temps aussi pour arriver à mettre l'éditeur à un niveau donc pour le coup et bien il ya un des russes dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse mais qui m'a aidé à faire un module justement pour git pour la documentation il est il est prêt il n'est pas testé donc le jour où on prendra la décision de basculer la documentation sur git et bien je pense que l'éditeur devra arriver à s'en sortir au bout de quelques semaines et enfin je l'espère mais en fait oui on a ouais alors justement en fait ce mécanisme là pour le coup en fait damien ségui ça lui portait à coeur et puis à moi aussi maintenant mais on reste toujours très fidèle c'est à dire que si on arrive sur une traduction si on entreprend une traduction et qu'on s'aperçoit qu'il ya un manque au niveau du contenu original on ne va pas le rajouter en français mais on va d'abord le rajouter en anglais et ensuite seulement on fera la mise à niveau c'est à dire que aujourd'hui au niveau des contributions on peut s'apercevoir que on a très peu de gens qui s'attaquent à une nouvelle page de façon anonyme je dirais mais ça c'est plus c'est plus les les utilisateurs un peu habitués tout ce enfin toutes les contributions que l'on a aujourd'hui c'est plus de la correction de faute d'orthographe de faute de frappe et de contresens mais mais pour le coup le mécanisme dont vous faites référence et bien on l'exclut complètement c'est à dire que si un anonyme qui désire rajouter une contribution par rapport à l'original eh bien on va la refuser on va lui expliquer mais on va la refuser et on va la rajouter d'abord en anglais on va voir comment est ce qu'on peut arriver à la rajouter de façon le plus élégant possible et ensuite seulement on fera une mise à niveau mais on le fait exclusivement dans ce sens là en fait au niveau à partir du moment où on a un compte svn php on fait ce qu'on veut entre guillemets donc du coup eh bien on va pouvoir ajouter du contenu en anglais dans un premier temps et ensuite le contenu en français lui sera mis à niveau mais pour pour l'exemple eh bien si enfin un utilisateur lambda ne pourra pas ne pourra pas pourrir la documentation en ajoutant quelque chose qui n'est pas désiré c'est à dire que à partir du moment où il aura modifié il faudra impérativement que quelqu'un qui a un compte svn commit sa modification sans quoi sa modification restera ad vitam dans l'éditeur et voilà ce qui fait qu'en fait c'est pour ça c'est il ya le workflow il est assez sympa c'est que on a les utilisateurs anonymes donc du coup quand je parle anonyme j'englobe aussi ceux qui s'identifient entre guillemets avec google et facebook mais les utilisateurs anonymes en fait ils vont arriver ils vont éditer vont faire n'importe quelle modification ça va arriver dans un module qui est en attente de vérification de relecture d'un utilisateur qui a un compte svn valide et à partir de là en fait ce sera ce utilisateur là qui prend la décision d'accepter ou non tout en tenant informé le contributeur initial avec un petit mail tout ça je ne vous entends pas pour le coup c'est une super bonne question parce que il ya quelques temps en fait et bien pour la traduction automatique au départ on s'en servait comme outil uniquement pour l'aide à la traduction c'est à dire que on avait mis un mécanisme que je vous montrerai lors de lors de la démo en place grâce à google traduction mais le le fait est qu'ils ont changé de licence il n'ya pas très longtemps et et du coup ils ont ils ont restreint l'accès à leur api de façon tellement drastique que du coup j'ai été obligé de l'enlever parce que on n'arrivait plus à s'en sortir et enfin ça correspondait plus du tout déjà à leur licence et en plus on n'arrivait pas du tout à l'implémenter donc auparavant c'est à dire il ya à peu près deux ans de ça et bien lorsque l'on ouvrait un fichier à traduire et bien il le proposait il proposait automatiquement la traduction en langue dans la langue voulue comme support uniquement donc ça pouvait ça pouvait aider le traducteur à prendre ses choix il y avait aussi un petit module qui permettait de rentrer quelques mots quelques phrases pour avoir une traduction aussi automatique mais c'est quelque chose du coup qui n'est plus utilisé du tout parce que plus désiré par google donc on a pris contact avec google parce que pour le coup dans le projet php il ya quand même quelques-uns qui boissent là bas et et pour l'instant en fait ils n'ont pas voulu faire d'exception par rapport à la documentation donc du coup ils n'ont pas voulu nous nous filer une licence pour aller plus loin et au moins pour avoir le même niveau que l'on avait auparavant donc à mon grand désarroi parce que du coup je suis un pro défenseur du libre mais j'ai rajouté un petit module bing qui permet de faire quasiment la même chose que google que google google faisait avant mais voilà mais mais pour le coup on n'a jamais eu on n'a jamais eu la volonté de produire une documentation qui reposait entièrement sur un système automatique de traduction il ya d'autres projets qui le font pour avoir au moins un rapide aperçu même si on sait que c'est pas trop pas trop propre mais nous on a pris le choix justement de s'en servir comme un outil uniquement et de surtout pas mettre en ligne un document traduit en automatique avec ce genre d'outils c'est d'autres questions on se fait une petite démo là je suis connecté directement avec avec mon compte svn donc ça se présente comme ça il ya différents modules en fait sur la page d'accueil donc ici on peut voir un résumé c'est vrai que la taille de l'écran n'est pas très adapté puis j'ai eu tendance un petit peu trop aussi à développer l'interface par rapport aux écrans de chez moi et qui sont un peu plus grands et donc du coup on manque un peu d'informations c'est un peu rogné mais bon donc on a des modules on a différents modules qu'on peut réagencer enfin après ça c'est le framework de des gs qui le permet donc on peut faire un peu ce qu'on veut ouais bon voilà ça marche toujours pas quand le agent j'ai un pc pour voir s'il faut dire à mon excuse j'aurais peut-être pas dur pour le coup ça prend un petit peu de temps à charger parce que pour le coup il y a qu'on voit 13 ça correspond aux 13 sources externes de données à charger au niveau de l'éditeur pour qu'ils fonctionnent correctement ou alors pour avoir juste de l'information tout simplement c'est à dire qu'on va avoir donc là on a les modules sur la gauche ici je reviendrai après dessus rapidement hop donc on a quelques informations de connexion qui se trouve là ensuite on a quelques petits graphes qui permettent de voir où est ce que l'on en est justement au niveau de la traduction donc là ça reste par rapport à la langue choisie donc là on est en langue française on peut aussi charger les emails qui sont issus de du groupe de discussion docfr qui permet justement de voir tous les tous les commits qui sont effectués sur la langue française à chaque commit on a des des emails qui nous arrivent on a aussi un module qui permet de voir les bugs qui sont déclarés ici qu'il faut d'abord y fraîcher pour arriver à à charger aussi mais là je pense qu'il y en a pas aujourd'hui voilà et ici on a un petit grave justement qui représente l'activité des autres des autres pays donc ici comme je vous disais tout à l'heure les japonais ils sont à 86% aujourd'hui la langue française et comme je vous disais par habitude et elle est elle est presque à 100% et on y travaille justement pour que ce le soit et les espagnols dont enfin ils sont à 89% et pour le coup ils ont utilisé exclusivement la doc enfin l'éditeur de documentation pour arriver à ce niveau là donc lorsque l'on souhaite traduire un un fichier donc là on a tout un tas de petits modules qui sont affichés donc le premier ça permet de visualiser on sait en fait qu'en français on en a 30 30 fichiers qui sont pas traduits du tout donc là c'est c'est ici qui situe vraiment le l'effort de traduction parce que là on va partir d'un fichier et on va devoir le traduire dans sa globalité donc je vous passe toutes les options d'affichage parce que pour le coup ici normalement on peut choisir ce que l'on va avoir en partie de droite on part on pourra avoir justement une traduction de bing dont on parlait tout à l'heure donc là on a l'original et ici on va avoir la traduction proposée par bing donc on peut le voir en fait c'est vraiment un fichier xml assez complet et complexe et une des moindres erreurs fera que l'aviation ne passera pas donc bien il suffira de traduire là pour le coup il n'y a vraiment pas grand chose à faire dans ce fichier là et de l'enregistrer pour qu'il puisse ensuite apparaître directement dans un module qui est appelé ici travaux en cours et les travaux en cours vont représenter justement une espèce de petite passerelle entre le moment où on a commencé à traduire et le moment où on souhaite vraiment le proposer pour relecture ou pour ou pour validation donc on peut indiquer une petite une petite barre de progression justement pour indiquer aux autres utilisateurs où est ce que l'on en est dans cette traduction là donc là on peut voir que je suis sur le module enfin sur la le nouveau fichier de la nouvelle fonctionnalité de php les générateurs et que je suis à peu près à 60% de traduction une fois que que l'utilisateur aura terminé ici il va pouvoir faire passer ce fichier là dans le module suivant qui s'appelle les patchs en attente de relecture donc là on peut voir qu'il y en a deux c'est à dire que ici on a par utilisateur à prendre un principe de branches un tout simple donc on part de l'utilisateur ensuite utilisateur qui crée un patch donc on a le nom du patch quand on crée le patch on peut mettre une description à une adresse email pour être prévenu si jamais on est anonyme et ensuite et bien le contenu du patch par dossier donc là on peut voir qu'on a eu une contribution de d'un anonyme et on peut aller voir directement ce qu'il a ce qu'il a fait en éditant la défait la différence du fichier par rapport à la langue française par rapport à l'original plutôt donc là il ya deux modules qui se chargent le premier en haut va faire un diff tout simple entre les deux fichiers et le module du bas lui charge la documentation la page de la documentation telle qu'elle existe aujourd'hui sur sur le site de php donc ça va nous permettre de de voir ce que l'utilisateur a changé et et ensuite de bien de voir où est ce que ça va s'inclure dedans si ça s'inclut bien ou pas une fois que c'est fait on va pouvoir par exemple lui si si sa contribution était bonne et bien je vais pouvoir valider directement ce fichier donc le valider c'est enfin c'est le comité quoi c'est directement sur le compte svn ou alors bien notre administration et bien soit le placer dans un de mes patchs pour pouvoir proposer directement un ensemble de patchs soit direct enfin soit modifier le propriétaire du fichier pour pour le donner à quelqu'un d'autre ou alors carrément effacer la modification parce que la contribution n'était pas bonne donc pour être un peu plus concret on va en faire un carrément j'en avais gardé un exprès pour vous c'est pour ça donc là on est dans le module juste juste d'après d'ailleurs enfin peut-être d'abord parler de ça c'est c'est le module en fait qui qui a analysé les différences c'est à dire qu'une fois par jour on va les récupérer sur le on va les on va les mettre à jour le l'ensemble des 11000 fichiers svn on les met à jour ensuite on applique toute une batterie de tests qui se base sur 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 du rêve chèque donc je vous montrer ça après et on va pouvoir voir en fait que bien il ya un fichier qui a été mis à jour en anglais et qui doit être bien mis à niveau au niveau de la langue française donc là on voit ici que l'on en a 65 qui doivent être mis à jour et il y en a 49 qui m'appartiennent donc si on prend le dernier fichier qui est là donc là ici on voit les différences de version entre l'anglais et le français et lorsque l'on double clic dessus l'interface elle est des plus simples en haut on va avoir le diff classique et en dessous on va avoir la partie française sur la gauche et la partie anglais sur la droite donc là on voit en fait que qu'a été rajouté un lien au niveau des au niveau de la fin de la documentation pour retourner l'utilisateur sur sur une autre page qui pourrait l'intéresser donc on comprend là on prend ce qui a été changé en anglais on met à cet endroit là en français et là après il va falloir s'occuper justement du rêve chèque c'est que le rêve chèque du coup il va nous permettre ici d'identifier la version svn en anglais et on va la placer dans ce tag là ça c'est le c'est ce que j'appelle le rêve chèque c'est ce que tout le monde appelle le rêve chèque d'ailleurs et là on va juste identifier en fait on va dire eh bien voilà j'ai mis un niveau par rapport à ce numéro là par rapport à cette identification de de comité svn et j'en suis le mainteneur et le fichier il est prêt si bien que si jamais un jour cette page là elle est mise à jour en anglais le numéro de version va changer lorsque l'on va faire la mise à jour une fois par jour on va s'apercevoir que par rapport au rêve chèque la version n'est plus la même et elle sera proposée en automatique pour une mise à jour une mise à niveau et on arrivera exactement sur la même sur la même chose donc une fois que j'ai fait ma modification et que j'ai mis le rêve chèque à jour il me reste à enregistrer le fichier là en enregistrement en enregistrant les données en arrière-plan et va faire une vérification xml lint il va regarder si tout s'est bien déroulé il va déplacer les fichiers au sein du svn pour pour ne pas polluer le svn original donc il ya pas mal de choses qui se font en arrière-plan voilà il ya une petite indication qui nous dit que le fichier a été sauvegardé une fois sauvegardé il va apparaître dans mon module ici travaux en cours alors vu que l'écran est trop petit up il est là on va se le mettre dans un patch dans mon patch qui va bien divers français hop divers français est ici et là en fait il me restera plus que on va supprimer on va fermer ça on fait un petit clic droit valider tous les fichiers de ce patch pour le coup il en tient qu'un il n'en contient qu'un seul quand on arrive là eh bien on a la fenêtre de comité svn qui nous propose en fait tous les fichiers que l'on doit mettre à jour si des fois on veut ne pas en valider un ou pas là on a une historique an historique de nos messages de validation il ne reste plus qu'à faire un petit message qui va bien pour dire qu'on a synchronisé par rapport à la langue française par rapport à la langue anglaise pardon et on le valide donc là la validation prend un petit peu de temps ça dépend pas forcément du nombre de fichiers mais eh bien il ya tout qui se fait derrière c'est à dire bah pour le coup ça va encore plus vite que je leur espérais c'est à dire que là en fait on a comité sur le serveur svn on a mis à niveau l'ensemble des tables sql qui permettent de traquer justement l'ensemble des modifications pour qu'elles soient plus proposées justement dans les modules un peu plus haut on a mis à jour aussi les statistiques au niveau de l'utilisateur et les statistiques au niveau de la documentation dans sa globalité et on a rechargé l'ensemble de l'éditeur pour être prêt à travailler de nouveau donc là on va voir qui va se recharger là tranquillement il se recharge là notre page n'est plus là tout va bien donc du coup on arrive à à l'équivalent de ce que l'on faisait avant en manuel mais en en une minute de contribution eh bien on arrive à apporter un petit plus tranquillement quoi alors qu'avant eh bien il nous fallait une bonne demi heure pour arriver à faire tout ça donc voilà si vous avez des questions si je suis là aujourd'hui en fait c'est surtout pour enfin c'est l'éditeur en ligne la présentation c'est pas c'est pas si exceptionnel que ça c'est surtout pour attirer l'attention de d'un plus grand nombre de personnes sur le fait que contribuer c'est pas grand chose et et pour le coup vous êtes tous des professionnels de php et avoir une documentation propre claire et eh bien vous pouvez vous aussi vous y participer tranquillement ou apporter d'autres personnes autour de vous qui pourraient aussi y participer et et pour le coup ça demande ça demande très peu de temps et et ça aide beaucoup de gens voilà je remercie question j'ai déjà vu cette conf l'année dernière je suis content parce qu'il ya beaucoup plus de monde cette année ouais c'est pas faux on l'a mis exprès en face d'une conf open data en disant qu'il ya des gens que ça intéressait pas d'accord on les a forcé à venir ici mais 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 il me semblait bien qu'on avait parlé de git oui alors j'ai parlé d'un passage à git t'as raté une t'as raté une question j'avais d'autres choses à faire en fait ouais le passage à git pour l'instant bien il a été pris comme décision de rester au moins sur la documentation sur sur svn donc comme je disais tant mieux parce que pour le coup on est on est prêt sans être prêt enfin on a un module parce que pour le coup on a déjà subi ce une transformation à l'époque de l'éditeur on a commencé avec csv donc pour csv tout fonctionné parfaitement donc il a fallu faire un module pour svn qui nous a été très rapidement imposé ce fait que ça a rendu l'éditeur enfin inaccessible pendant deux ou trois mois le temps de se mettre à jour là aujourd'hui on a pris un peu les devants parce que pour l'instant on freine un peu comme je disais moi le premier dès que je vois passer un truc sur la la mailing list en anglais en disant qu'on veut passer la documentation sur gîte et sur gîte je je crie très fort mais bon on a un module qui est prêt qui n'est pas testé voilà il est prêt donc le jour où où on aura plus le choix et bon mettra en croix l'éditeur pendant quelques temps le temps de faire des tests et puis et puis ça reviendra très rapidement qu'il n'y a pas à s'inquiéter des questions c'est par rapport à votre question c'est quoi l'intérêt de passer sous gîte l'intérêt de passer sous gîte ouais aucun c'est non aucun parce que pour le coup enfin et après il ya les fervents défenseurs de gîte qui qui diront sûrement le contraire mais là en fait nous l'intérêt enfin la dématérialisation de la documentation par avec l'éditeur fait qu'au final quelques quel que soit l'outil qui est utilisé en versionning eh bien on va pouvoir on aura en fait exactement les mêmes fonctionnalités on n'en aura pas plus pas moins quoi donc en arrière-plan on fera des traitements qui seront très certainement différents mais au niveau de la contribution en tant que tel où on peut voir avec les différents systèmes de merge et j'en passe de gîte bien au là il n'y aura rien d'autre en fait pour le coup ça va ça va rien apporter à la documentation ou au moins ça va rien apporter à l'éditeur parce que sinon je vais m'attirer les foudres donc moi je vois éventuellement un intérêt qui si les gens passent pas par l'éditeur pour et qui veulent du coup éditer hors ligne ça peut apporter effectivement un intérêt ouais clairement c'est à dire que déjà on a on a pour le coup on a on a très peu de contributeurs et le peu qu'on en a on arrive à les tenir avec une interface facile et bon après peut-être qu'on découvrira d'autres contributeurs si un jour on passe sous gîte que l'on avait exclu ou fin sans faire exprès je dirais mais mais bon pourquoi pas et tant mieux au pire d'autres questions bon bah contribuer alors voilà merci